salut tout le monde salut youtube j'espère que vous allez bien on est parti dans le premier bo3 armada l'équipe russe contre l'équipe wolfpack l'équipe du sud-est asiatique le sud-est asiatique on l'a pas vu en lan depuis très longtemps il n'y a pas de cleanfield il n'y a pas de 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 la possibilité de regarder voilà c'est déconnecté ça n'existe plus et cleanfield et ben on est obligé de mettre le son des casters très bas pour avoir un petit peu le son du jeu et on va commenter alors pour ceux qui n'auraient pas regardé les ppl final on a vu énormément de piques différents on a vu il y a juste eu huit piques qui n'ont pas été pris pendant 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 les les quatre équipes qui se sont affrontées là on va voir s'il y a d'autres piques qui sont jouées ce qu'on a pu remarquer avec les ppl final qui n'étaient pas streamable c'est qu'il y avait énormément de pique furia et que le pique furia faisait gagner les parties là on a un bad drogoz buck makoa et cannes et on first pick punking du côté de l'équipe armada côté wolfpack ils vont pouvoir peut-être partir sur furia on va voir une cassie qui ça commencerait on partirait là dessus c'est un perso très puissant on le sait non liane à nos vidéos petit bug vidéo c'est pas grave tout va bien une liane et derrière une inara alors pas du tout de furia pour le moment prise ça c'est assez étonnant quand on connaît le winrec qu'elle a pu avoir hier cassie récupéré derrière pour armada avec la possibilité derrière de prendre un genos va-t-on avoir une game sans furia c'est la question qu'on se pose genos cassie bonking récupéré et non furia qui va être récupéré par wolfpack avec willow pas de flanque pas de flanque on part sur une méta pour le moment double damage des deux côtés et pas de flanqueur alors c'est vrai que c'est assez étonnant compte tenu de la méta flanque est quand même assez bien estauré du côté de l'europe on a quasiment un flanque dans chaque game allez on va voir ce qu'ils vont fit comment ils vont finir leur compo les armada il leur manque soit deux temps soit un tank et un flanque par exemple on va voir on part sur un barrique barrique c'est plutôt un bon solo tank et une hache la deuxième hache de cette compétition après la hache de thiel qui avait été montré hier dans le match contre les navy qui a ensuite été carrément ban par les jetou la hache qui est jouée donc pour la deuxième fois de cette compétition et barrique solotank donc ça fait plaisir de voir hache alors qu'il y a quand même terminus d'open il y a nando alors double tank ou solo tank pour les wolfpack pour l'équipe du sud est asiatique on va voir ce qu'ils vont décider de prendre en dernier pic ça peut être intéressant de voir quel est leur style de méta si c'est plutôt du double tank classique ou si ils essayent de faire un peu comme les européens en allant chercher énormément de dégâts non c'est du double tank et ce sera un fernando fernando donc pour terminer cette draft bon de draft très intéressante plutôt classique plutôt old school même j'aurais tendance à dire double tank double dégâts et un healer on va voir comment ça se passe on part directement dans la game et on est parti donc dans cette première map qui sera donc plage du serpent serpente beach avec deux compositions plutôt classique avec on l'a dit sans flanqueur donc c'est vrai que c'est assez étonnant de pas avoir de flanqueur mais c'est pas dans leur délire vous voyez les légendaires c'est le stun qui joue coril pour le moment sur sa hache c'est assez étonnant bricolage après l'endulé au poids ce reste c'est très classique un fireball pour nando bien évidemment on sait pas si la hache va changer finalement elle part sur gagner 15% de cooldown en moins le cooldown de du coup d'épaule est diminué seulement de trois points qui est intéressant et du full cc crocs de réduction bien évidemment et on commence déjà par mettre énormément de dégâts sur l'acassi des wolf pack coril qui recule avec son coup d'épaule on met de la race et on réussit à sécuriser le first blood sur un forgotten avec sa saïnara attention le fernando qui décide dit à quand même d'y aller il ya eu un kill sécurisé là il est en difficulté le bomping il ya beaucoup de joueurs très très l'eau on voit la force de fury 1 ça remet instantanément mais ectoz il n'avait pas call la présence de cette cassie ils arrivent à tuer deux dps mais derrière l'équipe sud-est asiatique fait la différence avec le retour d'inara il s'est fait avoir ectoz et il s'est fait tuer pour le moment l'équipe du sud-est asiatique avait eu la première mort mais derrière ont très très bien tenu à part le manque de communication sur le bouffe de la cassie ça a l'air de bien tourner et c'est parti pour être un match serré je pense on va essayer d'aller sur le point du côté de barrique mais ça va être compliqué il pose sa barricade il est un peu enfermé avec le fernando d'un côté l'aïnara de l'autre on prend deux kills du côté de l'équipe armada on en prend un troisième et finalement l'équipe européenne enfin non l'équipe russe plutôt la réussite et en europe bonne question allez autant en europe qu'on réussit en europe qu'en asie plutôt allez ça tient l'équipe russe qui va sans doute capé ils vont empêcher l'équipe du sud-est asiatique de passer armada qui récupère le poids allez on met des dégâts j'espère que la hauteur de son ne vous gêne pas d'entendre le son des casters ça va je pense que je parle un petit peu plus fort ça devrait aller c'est juste histoire d'avoir du son bon parce que avoir aucun son rien c'est peut-être un peu bizarre même si on entend quasiment rien de toute façon niveau sonore je vais essayer de mettre du fort si on entend un peu quand moi je mets à fond à ce moment là j'entends trop les casters donc je vais baisser c'est difficile de commenter quand on entend quelqu'un parler tout le temps alors on va essayer d'aller chercher les dégâts sur le fernando alors on le sait sur cette pape il faut essayer soit d'avoir les hauteurs soit d'arriver à prendre le bas ici attention ils arrivent bien à avancer ils ont pris le contrôle du bas et c'est important yann qui est descendu qui va essayer d'aller chercher un kill sur le bomb king qui derrière enchaîne sur la casse la cassie avec son ulti elle prend deux kills il s'en sort bien la sticky même s'il tombe des coups d'ovim derrière ovim va tomber et c'est une bonne défense de l'équipe wolfpack il va falloir encore défendre un à deux push pour pouvoir essayer d'aller chercher loin partout donc ils vont se positionner sur les hauteurs cette fois pour essayer de débloquer on voit même les deux tanks sont en haut avec la willow qui va profiter ici de ses semi pour zoner les adversaires oh les bons dégâts ils sont mis ça fait perdre du temps un petit peu et le barrique vous voyez qu'il peut difficilement se protéger avec sa barricade de la willow qui est sur une hauteur allez essaye de zoner un petit peu les dps avec la cassie ici waouh qui a pris quand même très cher le problème de willow c'est qu'il faut sécuriser le pic c'est facile de faire du poc mais de finir un kill c'est pas forcément simple voilà les dégâts sur barrique on a réussi à sécuriser deux kills côté armada coril qui va chercher troisième kill ici sur sur la liane on n'est plus qu'à quelques mètres de distance il n'y a personne vraiment pour contester s'il ya quelqu'un pour contester la willow qui revient ils veulent essayer d'aider on prend le kill sur un fort gothon on va essayer de prendre le kill sur fernando on force furia à reculer et ça passe pour l'équipe armada 2-0 2-0 battent plus solide 1 sur ce coup on peut on peut être dégoûté du côté de l'équipe du sud est asiatique parce qu'ils n'étaient pas loin de cap et le point central et là on voit un super multi qui permet de sécuriser qu'ils montrent la inara allait peut-être sans doute mourir alors on a récupéré on a de la portée du côté de genos ok bon c'est un deck très classique et par contre il a augmente la hauteur de ses jobs de 12% ce qui lui permet de sans doute se servir à certains endroits pour monter les escaliers plus facilement pour passer d'une hauteur à l'autre ça peut être intéressant alors pour tous ceux qui demandent oui paladin et dents jusqu'à 20 heures mais je les g je laisse les modérateurs vous expliquer tout ça allez on a des luttes né lupka qui est plutôt un joueur classique qu'on voit très souvent en europe il fait déjà des games contre ce joueur allez on essaye de tenir l'ulti carrément claqué pour permettre à coril de mettre la pression sur le nando nando qui a déjà claqué son ulti l'ulti de hache boum mais ça permet de sécuriser un double kill du côté de coril les dégâts qui sont mis de la part de né lupka c'est bien il sécurise le kill carrément avec son genos toujours essayer d'assister le focus coril qui est en difficulté il va tomber mais c'est pas très très grave puisque le bonking est bien positionné et que là il a une position qui permet de faire très très mal à la inara ils vont essayer de la tuer ils réussissent à la tuer le nando qui perd directement sa monture la bombe pas pour s'éloigner et prendre de la distance avec le nando tout simplement ce qu'on appelle un hit and run le nando c'est à dire toujours garder une distance pour qu'il ne puisse pas utiliser son lance-flammes tout en étant capable de lui infliger des dégâts oh le wall le shield de hache extraordinaire ici de la part de la hache qui a protégé finalement son bonking attention on y va on va chercher les dégâts sur la inara allez on réussit à prendre le point central on est à 3-0 ils ont du mal à communiquer ils se font beaucoup avoir par le positionnement très agressif de armada ils sont à chaque fois asphyxiés par les dégâts ils n'arrivent pas à tenir allez la bombe paf oui c'est raté il va remonter là dessus la bombe grognon le fernando qui s'est beaucoup avancé qui est en difficulté qui tombe des coups de écho la roulade évasive la willock est très très l'eau mais la casic a roulade à côté de la liane c'était compliqué la liane qui sécurise un kit derrière on claque l'util de la part de ovim attention le jump de bomking agressif sur la furia personne se retourne pour protéger la furia mais la furia se défend toute seule face au bomking et le tue allez on va devoir attendre de se regrouper il reste une minute 15 pour push les derniers mètres est-ce qu'on s'oriente sur un 4-0 de l'équipe russe face à l'équipe du sud-est asiatique bonne question mais on n'en est pas loin après jouer sur les hauteurs ils ont quand même willow willow elle a son ulti elle peut essayer de claquer son ulti pour essayer d'aller chercher le 3-1 furia qui prend du poc là on voit encore il qui met énormément de pression sur la furia un peu gratuitement elle est en-t-il la hache mais elle a l'ulti au pire est-ce qu'ils vont tout claquer ohlala on est à quelques mètres de la fin hache qui claque l'ulti justement sur le point on va réussir à faire tomber la inara non c'est la furia qui tuera d'abord des lukk la inara elle tient la inara elle tient pendant très longtemps on sécurise 2 kills du côté de l'équipe russe ça y est il a décidé de claquer son ulti avec willow mais il se fait finir 66 hp pour elle qu'elle la cassie derrière c'est inara qui est toute seule inara qui va tomber et le push qui risque de se terminer oui c'est terminé on ne pourra pas défendre du côté de l'équipe wolfpack et armada remporte cette première map très bien joué de la part de l'équipe armada bon ça prouve que l'équipe armada est pas là pour rien alors oui ils avaient perdu leur premier match lors des paladins summer masters mais il fallait penser qu'ils jouaient contre une grosse équipe là ils jouent contre une équipe de pgs donc équivalente de leur niveau mais d'un autre une autre région et pour le moment ça passe très très bien 4-0 c'est allé très très vite sur plage de serpents on va voir comment ça se passe dans la deuxième map et on est parti dans la deuxième map qui sera jaguar fall bien évidemment jaguar fall une map classique en e-sport paladin une map qui est généralement beaucoup appréciée par les joueurs wolfpack sera en bleu et armada sera en rouge alors au niveau des bannes on a bannes carrément lian on a bannes buck on a bannes makoa est-ce qu'on va bannes khan côté armada bon est-ce qu'ils vont le laisser sur jaguar fall khan ça reste puissant mais c'est peut-être pas forcément un bannes obligatoires c'est bannes drogos on laisse khan open est-ce que les wolfpack vont directement partir sur khan qui est plutôt un perso dominant qu'on voit souvent bannes et donc parfois pique quand il ne l'est pas laissé open et c'est khan qui est first pick bien sûr khan first pick pas très étonnant côté armada on prend bannes king c'est un très bon perso sur cette map bannes king sur jaguar fall et on va partir derrière est-ce qu'on veut choisir le healer ou est-ce qu'on veut aller choisir un tank ne pas laisser par exemple inara donc prendre inara bomb king quelque chose comme ça pour ne pas laisser inara khan oui c'est ça inara qui est récupéré et willow pas de bomb king willow finalement qui est préféré et c'est là qu'on voit que certains qui ne regardaient pas l'esport et qui ne s'intéressaient pas au game à willow doivent être lucidés willow prise avant bomb king carrément on prend kassi côté wolfpack bien évidemment qui malgré son nerf au patch 1.2 reste un perso majeur c'était vraiment un légénaire qui n'a pas du tout fait changer la méta au niveau de ce personnage et genos récupéré pour les wolfpack on voit que genos est quand même pris en priorité le heal à travers les murs c'est quand même super pratique sur cette pape là justement il y a beaucoup de murs donc c'est vrai qu'un heal n'est jamais garanti surtout que l'animation de furia est assez chelou des fois on lance le heal et le mec passe en vue et le heal ne passe pas et ce sera un mal damba et non pas une inara bon inara mal damba ça reste quand même très très fort au niveau du sustain vous mettez votre inara dans la gourde et vous gardez votre clic droit pour les autres avec nando aussi qui lui aussi profite beaucoup d'un mal damba au niveau du heal alors terminus qui est récupéré terminus can c'est des front laner relou et bon king pour terminer côté wolfpack pas deux flanqueurs est-ce qu'on va avoir deux games d'affilée sans flanqueurs alors qu'hier on en avait beaucoup plus par les matchs des envy des jetou et des navy et des fnatic une mive le premier flanque le premier flanque joué qui est joué jaguar fall c'est quand même une map où les flanqueurs sont puissants donc c'était ça serait étonnant de pas voir de flanqueurs et cette fois ci il y en a une ça serait sur frog eyes je dirais bon pourquoi pas pas de flanque sur frog eyes pourquoi pas mais sur jaguar fall il faut jouer des flanques ils partent sur une mive les armada on va voir comment ça se passe j'aimerais bien voir une équipe du sud est asiatique un petit peu plus solide cette fois ci les wolfpack partent sur une compo puissante avec des persos qui peuvent semi flanque bon king ca si ça peut semi flanque ça peut faire des choses donc à voir comment ça se passe on part directement dans le match et on est parti donc dans la deuxième map de ce bo3 entre armada et wolfpack pour le moment les armada mène 1-0 et je le rappelle c'est un bo3 donc les wolfpack l'équipe du sud est asiatique s'ils ne veulent pas sortir du winner bracket doivent impérativement gagner cette deuxième map allez on est parti au niveau des légendaires on prend le burst côté un forgotten bon c'est des légendaires classique le cri côté droit aussi c'est plutôt classique on va voir comment ça se passe la gestion du début de la map le terminus qui rush le point a priori il avait un cavalier en tout cas il avait l'air d'aller très très vite alors ça serait étonnant de voir un cavalier sur un terminus mais il est vraiment arrivé promis sur le point peut-être qu'il joue un cavalier mais on a pas vu allez on va infliger oh la cassie la roulade il fallait la caler mais le problème c'est qu'elle sait pas où se mettre et Coril qui récupère le kill derrière ensuite c'est Kan qui est très très long on voit la difficulté de Genos à tenir ses coéquipiers on prend le kill et ça va snowball on prend finalement un 5 pour 1 voilà ça y est le 5 pour 1 est sécurisé derrière on zone complètement la cassie oh la 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 Ojin est en train de écraser complètement ses adversaires il peut se permettre de faire un peu ce qu'il veut le wall qui a été claqué et c'est capé les armadas ont vraiment été incapables les wallpacks ont vraiment été incapables de retoucher regardez la gourde là parfaitement positionnée pour Inara ça tient et on a directement Neluka qui se met en position pour push le payload on le rappelle c'est le support qui push le payload en tout cas jusqu'au gros caillou là que vous voyez jusqu'à la porte de l'entrée adverse après ça devient un petit peu plus compliqué pour lui et c'est plutôt l'un des temps qui doit faire le taf oh la 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 Cassie qui ne peut rien faire alors Cassie, Willow c'est des personnages qui se ressemblent un petit peu oui Cassie c'est du clic gauche à clic gauche et bien Willow c'est du clic gauche, clic droit à clic gauche donc voilà et ça burst à peu près de manière similaire c'est vraiment basé deux personnages qui sont basés sur leur burst sur leur capacité à lancer 3 attaques très rapidement Coril qui va faire de bons dégâts ici qui zone complètement on voit comment ils sont asphyxiés les wallpacks et ils arrivent très très difficilement à s'exprimer ils les font déjouer tout simplement l'équipe armada ils n'ont pas le niveau et les wallpacks perdent maintenant 2-0 face à l'équipe russe aïe 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 est-ce qu'on va assister à un 4-0 des familles et une qualification pour le prochain tour pour les armada et les wallpacks qui parseraient donc en loser bracket je rappelle ils ne sont pas encore éliminés ouais c'est violent c'est très violent le 4-0 en 3 minutes 25 le 4-0 même en 3 minutes 10 je dirais le 3-0 il fait très mal ah c'est marrant elle elle a le cooldown qui fait que la zone morte revient plus vite alors qu'on a vu hier des joueurs basés sur les éliminations qui résette les cooldowns mais pas forcément cette carte là avec beaucoup de points avec un ou deux points à peine c'est marrant il y a quand même plus de decks il y a quand même plusieurs decks avec willow terminus qui prend très très cher qui est obligé de sauter et utiliser son shield le problème c'est que ça souffre énormément Ovim qui prend le kiss sur le bomb king derrière Unforgotten qui a pris le kill mais on voit que ça tombe petit à petit là Cassie qui tombe Unforgotten qui va décider de ne pas ressusciter avec son terminus et qui va espérer aller retoucher ça va être compliqué on est déjà à 66% en fait le gros problème de l'équipe de l'équipe Wolfpack c'est qu'il laisse Armada sur le point depuis le début de la manche et donc bah en fait même s'il a gardé le reste de terminus il pourra pas s'en servir car il aura jamais la possibilité de retoucher le puntos aller on met des dégâts on a la willow et les tanks qui mettent une grosse pression alors là ça doit être simple de jouer DPS dans cette game vu la pression que met Corril et Ozyme sur l'équipe adverse on voit que Ekos pour le moment joue ça à Miv Tranquilou Bilou alors Miv qui est un bon pic face à terminus car son assaut et donc Justice de Rue passe à travers le shield de Deccan passe à travers le shield de Téterminus bonne défense ici on réussit à tuer Nelukka et la willow et derrière on prend les deux autres tanks bon c'est une défense c'est l'une des premières défenses de Wolfpack sur cette match ils ont réussi à prendre un 4 pour 0 et il va falloir attendre du côté de Ekos ses coquets équipiers pour retenter l'attaque attention le Fear qui est claqué Minop qui a été bien counter tout de même il a pas bien marché le terminus qui s'enfuit le wall qui avait été mis l'Uti d'Inara sur le Bomb King pas à fond sécurité de le kill la Miv qui va tout simplement regen on arrive à tenir Nelukka arrive à tenir son équipe double kill de Miv et on zone complètement triple kill de Miv même très bien joué oh là là ils n'arrivent pas à défendre côté Armada on zone directement regardez le Bomb King qui est à peine sorti retombe instantanément Kan qui va essayer d'aller toucher il devient vulnérable avec son cri ça lui permet d'aller toucher le point mais derrière il se fait complètement manger tout cru et ça va réussir à caper on claque l'Uti peut-être un peu tard mais on va voir si ça suffit ouais non ils vont réussir à défendre peut-être pourrait-il marquer un point les joueurs des Wolfpack on leur souhaite le joueur de Bomb King prend très très cher le joueur de Bomb King va se faire finir par Coril derrière ouais ça devrait défendre ça devrait défendre 26 secondes ils perdent Inara ils ont perdu Coril alors ça va être compliqué d'aller chercher ah bah là s'ils perdent Willow c'est le premier point ça va être le premier point pour Wolfpack ça va être très compliqué pour les joueurs d'Arbada de terminer sur cette manche ce qui est quand même une petite bonne nouvelle pour les Wolfpack qui finiront pas Fanny sous Babi et qui pourront peut-être marquer un point alors attention Coril vont-ils pouvoir toucher ? non ils peuvent pas ils vont essayer ils vont essayer du côté de Willow mais Willow Maïf tombe instantanément alors si ça passe bon courage quand même on a d'un seul camp maintenant où Inara qui est sur le point mais Inara qui est un peu seul qui a perdu tout de ses coéquipiers ont réussi à prendre sur Deluca bon ils l'ont tenté mais c'est pas passé la défense tient et Wolfpack marque leur premier point et on peut les applaudir ils marquent leur premier point c'est bien c'est bien c'est bien ils marquent leur premier point on peut être content quand même parce que ça reste un match compliqué pour cette équipe face à l'équipe russe allez on sait jamais au niveau des ultis ils en ont deux du côté Armada le Fear et l'ulti Inara du côté de l'autre côté on a l'ulti Cassie Bomb King Can et quasiment celui de Genos donc il y a moyen de faire des trucs plutôt sympa un Bomb King Genos ça va bien avec Cassie justement pour pouvoir bien setup cet ulti ça peut le faire et on a aussi l'ulti Can qui permet d'aller envoyer valser quelqu'un d'autre dans le vide je pense qu'on va voir bientôt dire au revoir à l'un des joueurs boum au revoir oh non c'est la Miv il l'a pas fait exprès si c'est la Miv il l'a fait exprès à votre avis je sais pas je sais pas je pense qu'il voulait avoir le Nando mais il a eu la Miv allez les joueurs de l'équipe du sud-est asiatique qui ont pris possession du point alors il cap beaucoup plus rapidement bonne gestion du Fear de Damba ça fait deux fois qu'il gère très bien ce Fear on voit regardez le positionnement de Willow très pervers très dans le vide qui a été complètement free DPS il ne s'attendait pas à avoir une Willow ici superbe taf de la part de l'équipe Armada et oui vous voyez le côté bien utile d'ulti de Willow utilisé à la perfection ici il a mais free DPS pendant au moins 15 secondes avant qu'il se rende compte qu'il y avait la Willow qui était dans le vide super bien joué de la part de Unfable attention on empêche le Terminus d'aller sur le point avec les semis et c'est gagné pour Armada qui remporte ce BO3 très bien joué de la part d'Armada eSports qui remporte ce match bien joué à eux très très beau BO3 bon il n'y a pas grand chose à dire l'équipe Armada semble plus solide que l'équipe Wolfpack ils se sont pris un coup sur la tête les joueurs de Wolfpack il va falloir se relever ils ne sont pas éliminés de la compétition mais il va falloir aller chercher la victoire en loser bracket ciao ciao c'est parti 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 Sous-titrage Société Radio-Canada